bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien que tout se passe au mieux pour vous je vous retrouve aujourd'hui donc pour la recette de ce délicieux brownie j'ai choisi de le faire avec du chocolat et des noisettes restez avec moi pour la recette de ce délicieux dessert au goûter qui nous vient tout droit des états unis à tout de suite pour la recette on a besoin donc de 100 grammes de farine 150 grammes de sucre roux 130 grammes de beurre une tablette de chocolat de 200 grammes un sachet de sucre vanillé des oeufs trois oeufs et des noisettes et des pépites de chocolat pour le goût dans un récipient à l'eau micro ondes on va mettre le beurre ainsi que les morceaux de chocolat on va les faire fondre une minute trente et à la sortie on va bien mélanger pour obtenir une texture homogène dans un autre grand récipient on va mélanger le sucre avec les oeufs donc moi je commence par tamiser d'abord le sucre comme ça je suis sûr de ne pas avoir de gros morceaux dans mon mélange ça vitra les brumeaux par la suite et pour les oeufs donc on va les ajouter 1 1 1 et on va juste mélanger petit à petit après on va rajouter le sachet de sucre vanillé et c'est là où il faudra vraiment bien travailler avec le fouet donc juste le fouet manuel pour tenir un mélange bien homogène et un peu mousse mousser sur le dessus mousser Je prends donc mon mélange chocolat beurre qui a tiédit un petit peu donc il ne faut pas le mettre chaud dans le mélange et je vais tout homogénéiser ensemble. Donc vous voyez des beaux fils qu'on obtient. C'est vraiment cette texture là qu'il faut avoir pour notre deuxième mélange on va dire. On ajoute ensuite donc la farine toujours tamisée comme je le dis à chaque fois. Pour vraiment éviter d'avoir des grumeaux, avoir un mélange bien homogène et bien lisse à la fin. Sous-titrage ST' 501 Et enfin je vais donc ajouter mes pépites de chocolat ainsi que mes noisettes. Et je vais mélanger encore. Donc là pour les noisettes et pépites de chocolat c'est vraiment au choix. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez ne rien mettre en plus. C'est vraiment au choix et au goût de chacun. Nous chez nous on est fan de chocolat, moi j'adore les noisettes. J'en ai pas mis beaucoup parce que mon fils n'aime pas quand il y a des gros morceaux en fait dans les gâteaux qu'il mange. Donc j'en ai mis un petit peu. Comme ça je vais lui donner à la fin des petits morceaux. Il n'y a que des pépites et pas de noisettes. Donc là pour les quantités, les ingrédients à rajouter c'est vraiment au choix de chacun. Ensuite donc je vais tout mettre dans un moule bien beurré, bien fariné. Comme ça, ça n'accrochera pas du tout à la sortie du four. Et je vais donc tout enfourner dans un four qui est préalablement chauffé à 180 degrés entre 15 et 20 minutes selon vraiment la puissance de votre four. Donc 15 minutes et 20 minutes, pas plus, pour avoir un brownie bien moelleux. On essaye de bien répartir le mélange sur tout le plat pour avoir une épaisseur homogène tout au long de notre gâteau. Et voilà, donc notre brownie est prêt. On voit bien la couche croustillante sur le dessus qui s'effrite un petit peu. Donc voilà, on va le laisser tiédire et on va le découper après pour le déguster. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Laissez-moi un petit pouce pour un encouragement. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous avez essayé la recette. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette sur ma chaîne.